Et c'est parti ! Avec un très bon départ de Dorian Boccolacci et d'Aurélien Panis. Derrière on a Théophile Naël qui a soufflé la place à Sébastien Lope. Il a gardé sa place et derrière Julien Fébreau, déjà à l'attaque. Il a déjà dépassé Jean-Baptiste Dubourg. Et Julien Fébreau, on l'essaie. Il est capable de passer de la dernière à la deuxième place. Il l'a déjà prouvé sur des finales. Il est extrêmement motivé. Attention, ici il va attaquer peut-être Sébastien Lope qui a été à la touchette. Un contact ! Il est en train de perdre le capot de la Merzène. Sébastien Lope, le capot qui est en train de se décrocher sur la voiture numéro 9. Ça va peut-être résister jusqu'au bout. Mais pour l'instant il est devant. Il est en train de s'échapper. Dorian Boccolacci ! Il est bien parti pour aller chercher cette dernière victoire ici. C'est très important de s'imposer sur le trophée mais aussi de gagner la dernière course. Vous imaginez ? Et juste derrière Aurélien Pannis qui est peut-être un petit peu en difficulté par rapport à Naël. Naël qui a pression tout de suite. Les écarts. Boccolacci devant. Pannis à une seconde et demie. Naël à 2,1 secondes. Lope à 2,9 secondes. Fébreau à 3,4 secondes. Et Dubourg à 4,5 secondes. Avec le record du tour pour l'instant pour Boccolacci en 43,946. On a vu Sébastien Loeb qui était sur le talus. Mais il n'a pas lâché. Ah non, non, non. Ça se saurait. Ça se saurait. La voiture qui a bougé un petit peu pour Sébastien. Il a dû avoir du contact au moment du départ. Et il est maintenant poursuivi, pourchassé. Attaqué par Julien Fébreau. En ce moment dans ce deuxième tour de cette super finale. Sébastien Loeb. Il a vu la zoé de Julien Fébreau s'approcher très très près. Oui. Et Julien Fébreau, croyez-moi. Écoutez-moi bien. Il est prêt à tout pour aller chercher Sébastien Loeb. Il va y aller. Il n'y a aucun problème pour ça. Et les écarts se resserrent au centre du peloton avec Dorian Boccolacci qui lui est en train de s'échapper. On n'est pas autour de France dans une course de vélo. Mais Boccolacci est en train de prendre maintenant une dizaine de longueurs d'avance sur Aurélien Panis. Aurélien Panis qui tente de retenir Théophile Naël. Il a une seconde et demie derrière. Ensuite, on a toujours Sébastien Loeb et Julien Fébreau en bagarre. Ça devient de plus en plus dur pour Sébastien Loeb face à Julien Fébreau. Les clous s'arrondissent. Ils s'en vont littéralement du pneumatique. Et Dubourg qui se rapproche. Alors que nous sommes passés à mi-course. Allez, on rentre à deux tours de l'arrivée maintenant. Pour l'homme de tête, Dorian Boccolacci. Aurélien Panis, deux. C'est au final, trois. Loeb, quatre. Fébreau, cinq. Et Dubourg à la sixième place. Dubourg, on le sait. Il a rassé tous ses pneus. Il nous l'a dit tout à l'heure. Il n'a plus rien. Oui, je les ai vus. Les pneus, je peux te dire, ils ne sont pas beaux. Mais en tout cas, Boccolacci, il a fait 42-4. C'est lui qui va avoir le repoint du record du tour. Parce que maintenant, ça n'améliorera pas. C'est une certitude. Les pneus sont complètement fracassés. Eh bien, il va rajouter, Boccolacci, ce point supplémentaire. Attention, Fébreau, ici, sur l'homme. Ah, il essaye, il essaye tout, mais il ne faut pas l'ouverture. Il va tout donner. Et le truc extra, c'est que si ça continue comme ça, on va avoir Théophile Naël sur le podium. Ce n'est pas une belle histoire, ça ? Magnifique, magnifique. Et là, Julien Fébreau, qui met la pression sur Sébastien Loeb, qui a l'air en difficulté complètement dans ce dernier tour. Il va rester deux tours, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements. Ah, Sébastien Loeb, il fait tout ce qu'il peut pour contenir Julien Fébreau. Et l'autre Zoé, celle de Jean-Baptiste Dubourg, mais c'est de plus en plus compliqué. Il va falloir faire beaucoup plus, Philippe. Beaucoup plus. Attention, il est parti à la faute un petit peu, Julien Fébreau. Il a perdu un petit peu de temps dans ce virage. Oh, le freinage de Julien Fébreau. Il en fait peut-être un petit peu trop et Sébastien Loeb va reprendre un petit peu d'avance. Le capot qui tient toujours, on ne sait pas par quel miracle, sur la voiture de Sébastien Loeb. Il ne faudrait pas qu'il s'enlève, parce que s'il s'enlève, ça va aller carrément sur le pare-brise. Et là, effectivement, le pilote ne verra plus rien. Ça va être compliqué. Attention, Julien Fébreau qui monte sur le mur à la corde. Il glisse beaucoup, Julien Fébreau, dans cette fin de finale. Toujours le record du tour pour Dorian Boccolacci. Le point dans la poche. Même lui, il n'aura pas le chercher. Et on va rentrer dans le dernier tour de cette dernière finale, de la dernière épreuve du Trophée Andros. Le dernier tour sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Le dernier tour de l'histoire du Trophée Andros. Et pour l'instant, c'est Dorian Boccolacci qui va s'offrir la victoire dans cette dernière course. C'est bien parti pour lui, le pilote de Cannes. Les sorties très très larges, Sébastien Loeb, ils ont tout. Dorian Boccolacci aura été impérial. Victoire, record du tour, victoire dans les manches. Vraiment, Dorian Boccolacci, comme on aurait aimé le voir tout au long de la saison, il est en train d'aller chercher la gagne dans cette dernière course du Trophée Andros. Vous voyez, Dorian Boccolacci, 10 mètres de la ligne. Le drapeau d'Amier, c'est fait ! Dorian Boccolacci qui s'impose devant Aurélien Panis, devant Théophile Maël, devant Sébastien Loeb qui aura resté jusqu'au bout à Julien Fébraud et à Jean-Baptiste Dubourg. Magnifique. Ah ben, ils vont aller devant vous, là. Je pense quand même qu'amis publics, il faut faire trembler la montagne de superbesse.